Bonjour à tous et aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo test et découverte d'une nouvelle marque, j'ai nommé la marque Santic. On se retrouve tout de suite après le générique. Musique de générique Je me suis beaucoup penché sur le marché chinois pour essayer de trouver une façon d'acheter des vêtements pour faire du vélo de bonne qualité, d'aussi bonne qualité que ce qu'on trouve dans le commerce. J'ai nommé les marques de tout à l'heure. J'avais pu déjà commander des vêtements chinois qui étaient de vulgaires vêtements premier prix, rebadgés avec des marques connues. C'était un petit peu de la contrefaçon sans l'aide, c'était juste l'imprimé qui était identique, mais pour tout le reste c'était une qualité basique. Après plusieurs recherches, j'ai pu tomber sur 2-3 marques d'équipementiers cyclistes exclusifs à la Chine, qui se vendent beaucoup en Chine pour le moment et qui ne sont pas trop arrivés en France. Aujourd'hui nous allons voir un produit d'une de ces marques, la marque s'appelle Santik. On va voir en détail un ensemble maillot et short RTS Team, qui est une équipe professionnelle qui appartient au UCI Asiatour. On va voir ça un peu en détail. On se retrouve avec devant nous une tenue super light pour l'été, à l'imprimé aux couleurs de l'équipe RTS Team. On peut voir qu'au niveau de l'imprimé, franchement la finition est vraiment impeccable. Je vais passer sur ça, de toute façon on sait très bien qu'ils sont capables de faire du bien. Les différentes caractéristiques du maillot, c'est qu'il a une fermeture intégralement invisible une fois qu'elle est fermée. Tous ces élastiques sont des élastiques de très bonne qualité, anti-dérapant. Donc une fois que ça va être crochet, ça ne va pas bouger. Il y a forcément trois poches comme tous les maillots que l'on connaît. Il y a des différents sponsors, on retrouve des différents sponsors. Et sur ce maillot, on peut voir qu'il y a deux matières. A l'avant, on retrouve une matière un peu plus épaisse coupe-vent. Alors que sur l'arrière, dans le dos, on retrouve une matière respirante en toile beaucoup plus légère. Donc ce maillot, au niveau des caractéristiques techniques, on peut voir qu'il est power dry. Ça veut dire qu'il évacue vraiment bien la transpiration. De même, il évite de faire passer les UV. Donc il réfléchit les UV qui sont dangereux. Donc ça c'est un bon point aussi. Au niveau du short, la partie bretelle est tout en mèche super aérée. Donc pareil, pour évacuer la transpiration, c'est vraiment impeccable. Au niveau du serrage de cuisse, ce n'est pas un gros élastique qui va vraiment vous serrer. Il va vraiment épouser la forme de la cuisse. On pourra le voir après. Donc au niveau de l'imprimé, rien à redire. Sinon, de la même façon que le maillot, il est UV et super dry. Donc il va évacuer la transpiration parfaitement. Au niveau de la peau de chamois, si on peut l'appeler comme ça. Au niveau de la peau, c'est une peau longue distance. Donc prévue normalement pour 5 à 6 heures de sel. Donc ça, je pourrais le vérifier en testant plus longuement. Au niveau du poids, on peut voir que c'est super light. Le haut comme le bas fait beaucoup moins de 200 grammes. Donc une fois que vous avez ça sur le dos, c'est vraiment très léger. Vous ne serez que si vous roulez avec ça par forte chaleur. Je pense que vous n'allez pas transpirer beaucoup à cause de la tenue en tout cas. Donc comme on peut le voir dans la vidéo d'essai, la tenue est fit vraiment bien. Je suis vraiment étonné par le cuissard qui épouse vraiment parfaitement bien les formes. La peau de chamois se pose vraiment bien. Il est vraiment très confortable. Il ne sert pas du tout les cuisses. Au niveau du haut, de la même façon, le maillot est vraiment très très bien taillé. En tout cas, la taille est vraiment bonne pour ma part. Comme vous avez pu voir plus en détail, en fait, cet ensemble est un maillot pour l'été exclusivement. Il est super aéré avec son tissu à l'arrière qui est ventilé à mort. Donc c'est un produit un peu semblable à ma tenue Ekoi que j'avais pu vous tester et vous montrer dans un comparatif avec des vêtements chinois basiques. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la vidéo sur ma chaîne en cliquant sur ce lien ou je mettrai le lien dans la description. Et en fait, on pourrait presque s'amuser à comparer cette tenue Sentik à celle Ekoi. Et je trouve honnêtement qu'elles se ressemblent beaucoup sur leur technicité. Elles ont plusieurs tissus, elles sont hyper ventilées. Il y a quelques petits détails en plus sur l'Ekoi au niveau des élastiques qui vont faire que, par exemple, au niveau des manches, ça ne va pas glisser. Mais dans l'ensemble, la tenue, au niveau de la qualité, est vraiment semblable. Et pourtant, le prix de cette tenue Sentik est encore moins cher. J'avais pu acheter la tenue Ekoi, donc le haut et le bas plus les gants, à environ 125 euros, je crois, la tenue. C'était déjà à moins 50, soit disant. Donc ça faisait une tenue à plus de 240 euros. Et cette tenue Sentik, le haut et le bas, donc pas de gants, mais juste le haut et le bas, je l'ai payé 50 euros. Donc c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Essayez d'acheter une tenue haut, bas, à 50 euros de cette qualité-là dans le commerce. Généralement, au pire des cas, je vais prendre le moins cher. Vous allez chez Decathlon à 50 euros. Vous avez juste le bas ou juste le haut. Et là, vous avez les deux d'excellente qualité, bien meilleure que chez Decathlon, par exemple. Donc je vous conseille vivement de vous pencher sur cette marque, Sentik, je vous rappelle son nom, et vous m'en redirez des nouvelles. J'aurai l'occasion de vous représenter d'autres produits de cette marque et d'une autre marque dans une prochaine vidéo, pour vous montrer un peu la bonne qualité de ceci. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et si vous avez loupé ces deux dernières vidéos, cliquez sur ce lien. Sous-titrage Société Radio-Canada